Et nous voilà dans ceci n'est pas la Fisticaire, partie SC2, je suis avec Kaoru, bonjour Kaoru. Bonjour, bonjour Fisticaire, comment vas-tu ? Kaoru, ce tonne me saoule. Le micro a mis le boule au site aussi j'ai l'impression. De quoi ? Je sais pas, le micro a failli voler assez brutalement. Alors on va parler de SC2, mon cher Kaoru, il n'y a pas eu de tournoi ce week-end donc on ne va pas revenir du coup sur un tournoi du week-end. On va parler d'un état de fait actuel sur la scène SC2, t'as vu état de fait, c'est beau, on en parle pas. C'est fou, c'est fou ton vocabulaire, c'est dingue. Et on va parler de la domination des joueurs de la caspa sur la scène SC2 car, bon j'en ai fait un article cette semaine sur e-gaming, vous pouvez les yoter si vous avez envie, en tout cas, ce qu'il faut dire c'est que les anciens de Brodoir cassent violemment des culs un peu plus d'un an après leur arrivée sur le jeu et qu'il n'y en a presque que pour eux. Bah c'est pas une surprise malheureusement, pour toute personne qui avait joué à Brodoir avant et qui ait suivi la scène, c'est l'inéductable en fait, c'est totalement ça, que tu prennes Flash, que tu prennes Gédon, que tu prennes Rain qui est un peu plus jeune ou même Bisou qui est en train de revenir, ils sont tous au top de leur forme et tous les petits nouveaux de la caspa qui ont vraiment switché sur Starcraft 2 avant tout le monde, on voit qu'ils sont plus forts, même Fantasy qui était en finale de la dernière OSL Brood, casse des Q sur Starcraft 2 et Zhang Bi qui revient aussi à très haut niveau qui est le dernier vainqueur de l'OSL Brodoir, bon moi ça me choque pas, ça m'étonne même pas après, comme disait Flash dans une interview, il a qu'est-ce pas, il a interdit d'aller à la MLG, mais lui a dit qu'il aurait le droit d'aller à plus de tournois internationaux, c'est-à-dire que quand la caspa va débarquer en Dreamhack et compagnie autre que Gédon, parce que Gédon reste un, on va dire, un mid-tier en, si on parlait de versus fighting, ça serait vraiment ça, c'est un mid-tier de la caspa, ça reste un très 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 bon joueur, mais c'est pas lui qui est en gottier pour le moment, enfin il a quand même éclaté l'innovation aujourd'hui, je dis pas, c'est du béo, oui c'est du béo, on va dire qu'en achievement c'est pas lui qui est au top, on est d'accord, il fait déjà très très mal en inter, bon même s'il a perdu contre Stardust en finale Dreamhack, mais on sent qu'il est fort, si tous les monstres de la caspa entraînés commencent à s'habituer au style européen et américains, il y a moyen qu'on ne voyait plus un seul, on va dire plus un seul non coréen, clairement, faire des miracles, parce que si Stéphano fait, Stéphano fait pense à retraite, Snoot on l'a vu, ils ont tenté encore de l'envoyer en Pro League, il s'est fait pulvériser, mais vraiment c'était assez dégueulasse de regarder ça, alors que Snoot contre qui il a paru déjà ? Je ne sais plus, mais j'ai juste eu les games, il y a eu un marchage sur la face à C'est Brunel, c'est Fantasy qui lui a agaté l'égal, c'est vrai c'est Fantasy, c'était TVZ, donc je ne sais plus qui, et pourtant Snoot n'est pas mauvais en inter, on voit aussi que maintenant même en GSL ou en WSS maintenant, les caisses pas dominent, et que tous les très bons joueurs qui pouvaient, on va dire le très bon joueur qui est censé les arrêter, là il fait en panne complètement, et MVP est en Europe, donc c'est compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cette domination de la casse pas, on va en parler en chiffres, d'abord parce que pour la première fois de l'histoire de SC2, cette OSL, qui correspond en gros à la GSL classique, il y avait une majorité dans les 32 joueurs qui étaient des joueurs de la casse pas, 17 pour être précis, donc c'est la majorité, et bon c'est une petite majorité, mais c'est une majorité quand même, alors il y en a qui disent oui mais il y a Parting dans l'eau, mais Parting maintenant est membre de la casse pas, et 17 joueurs de la casse pas, c'était une première, et pas des moindres, puisque tous les favoris du tournoi sont des joueurs de la casse pas, alors en Challenger League il y en a un peu moins, mais bon tous les meilleurs sont en première, tous les mecs qui sont montés en Challenger League niveau qualifier, il y avait beaucoup de casse pas aussi. Oui, alors justement, 23 places qualificatives pour la Challenger League, 15 joueurs de la casse pas se sont qualifiés, donc ça laisse 8 places aux autres, alors les joueurs qui se sont qualifiés, il y en avait qui étaient vraiment des joueurs qu'on attendait beaucoup, comme Hero, Stats, Zero, DIR, S2 ou Reality, qui sont des joueurs que vous ne connaissez pas forcément, mais que vous allez connaître à mon avis très bientôt, parce qu'ils sont très bons, et puis il y a eu des surprises des joueurs qu'on n'attendait pas du tout, comme un genre, j'avais jamais entendu parler, c'est Peek Baby, alors est-ce que c'est un Rename ? C'est un Rename, mais je ne sais plus de qui, mais c'est un mec dont j'ai entendu parler dans la conf, dans une conf qui parle beaucoup de Sacra Bourdois, il disait qu'il était très très fort sur Brood, ça ne m'étonne pas de le retrouver sur... C'est pas Baby quand même ? Non, c'est pas Baby, c'est un autre. Parce que lui c'est Thaï maintenant. Il y a qualification également de Turn, qui est un joueur de Samsung Can, il me semble, et qui n'était pas du tout mauvais, Skylight, qui était un joueur très connu sur Brodois, et puis des jeunes joueurs comme Journée par exemple, de SK Telecom T1, qui est un joueur de l'équipe B, qui ne joue jamais en Pro League. Même qui est de l'équipe C, c'est juste, c'est un mec qu'ils ont pick-up pour voir s'il allait faire des résultats, il s'est qualifié. Et il y a une vidéo de Caldor d'ailleurs, qu'il a faite à l'occasion des qualifiers, où Journée joue comme un énorme gros port avec un APM de dingue. Ce n'est pas choquant, en plus ce qui est bien, c'est que là où ils ont fait les qualifications de WSS, c'est là où on a vu le groupe A, on était Iron Squid, et vraiment ils ont des conditions de jeu qui sont toutes identiques, donc il n'y a pas de wine, il n'y a rien de possible pour que les gens disent ouais, ça ne marche pas et tout. Tout le monde a la même chose, tout le monde a le même problème. Donc ce qui est vraiment problématique, c'est que le SF se fait un peu bouffer, et surtout quand tu vois la GST, enfin même si les matchs, tu vois, la GST reste toujours plus agréable à regarder que la Pro League, parce qu'elle est mieux placée déjà pour les Européens, parce que déjà tu peux la regarder, si tu n'es pas insomniac, et c'est super intéressant de voir, j'aimerais bien voir confronter Pro League contre GSTL, genre en match, ça n'arrivera sûrement jamais, à part si la CESPA décide d'ouvrir le circuit, ce qui est très mal barré. Ils ont annoncé cette semaine qu'il y aurait deux nouvelles équipes. Ouais, mais deux nouvelles équipes, est-ce que ça serait, est-ce que ça serait, est-ce que c'est pour virer la Team 8 qui est en train de se faire un peu bouffer de partout ? Il y a eu des rumeurs aujourd'hui qui disaient que c'était fini, Team 8. Bah, Team 8, déjà, il y a True qui a quitté StarCraft 2, Major qui s'est fait kick-out. True a quitté SC2 ? Ouais. Pourquoi ? Bah parce que Team 8, c'est ton dernier match de Team 8, et donc il s'est fait kick-out. Oui, il est excellent, True. Ouais, mais bon, il a... Mais il va trouver une autre équipe. Bah non, il a retesté StarCraft 2, c'est ce qui est marqué sur Team 8. Donc je ne sais pas, ça reste un bon joueur, mais pour l'instant, il n'a pas percé, donc il n'a pas atteint son objectif. Ouais, mais enfin, il a fait des perfs en GSL, qui étaient quand même loin d'être dégueulasses, quoi. Ouais, mais il n'a pas atteint son objectif, donc il a préféré quitter. C'est chacun sa façon de voir, quoi. On parle de 8 True, pas de I.M. True. Team 8 True, pas de I.M. True. Parce que I.M. True, c'est celui qui a fait les perfs en GSL. Non, non, c'est True de Team 8 qui était... Parce qu'il y a les deux... Le Zerg. Ouais, ils sont tous les deux Zerg. Ouais, non, mais c'était celui de Team 8. Bah écoute, voilà un petit peu pour ce qualifier. 15 joueurs sur 23, c'est énorme. Et là, on s'est dit vraiment, mais la Caspa, c'est assez dingue. Alors il y a quand même des explications pour expliquer la domination de la Caspa sur ce qualifier pour l'OSL, c'est déjà que la plupart des très bons joueurs de l'ESF étaient soit déjà qualifiés, soit étaient partis jouer ailleurs, aux US ou en Europe. Donc du coup, quand on regarde la gueule des qualifiers qui se sont joués la semaine dernière, il n'y a pas d'énormes joueurs ESF qui se sont fait sortir, finalement. Ah ouais, il n'y a pas eu d'énormes joueurs, mais bon, il ne faut pas enlever le mérite. Il y a quand même des très bons, on va dire, de second couteau qui traînaient encore dans les qualifiers. Je crois qu'il y a Dream qui était dedans, il y avait pas mal de MVP qui étaient là. Dream s'est qualifié. Ouais, je ne dis pas. Il y a Jack G. Jack G qui revient, revient. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui sont loin d'être dégueulasses. Ouais. Après, c'est surtout, c'est très, très, très dur de gagner parce qu'en plus, c'est un single bracket. Enfin, c'est totalement foireux comme système, c'est vraiment sans pitié. Et je pense que la CESPA est plus habituée à ce système et ils étaient juste meilleurs. Oui, ils sont juste meilleurs, c'est tout quoi. Après, comme tu dis, le vrai problème, c'est qu'on a exporté tous les talents ou tous les aspirants top Corée vers le WSSNA. Donc, tout de suite, ça ne nous intéresse pas trop à regarder. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu avoir MVP en code B, on aurait peut-être pu avoir Crank, Hyun, Ryung et compagnie. Oui, c'est ça. Il y avait énormément de joueurs coréens qui ont du talent et qui sont partis aux Etats-Unis et en Europe. Il ne faut pas leur en vouloir. Hero, Paul, Violette, etc. Mais il ne faut pas leur en vouloir. C'est le même cash price sans avoir la CESPA en face. Il n'y a que, on va dire, les mecs qui ont vraiment une chance, genre Life et compagnie, qui peuvent rester. Et encore, on a vu que celui qui a fait la meilleure perf au WSS monde, c'est MVP, qui s'est fait sortir par le champion, par l'innovation. Et donc, MVP, il vient d'Europe. Enfin, il vient d'Europe. On met des guillemets sur « il vient d'Europe ». Il vient du circuit européen. Il joue avec un handicap de barbare. Il joue avec 400 ping, le premier groupe match. Il arrive en Europe. Il est défraqué. Il joue son groupe match. Bon, il gagne. Et après, comme il reste en Europe tout le long, ça va un peu mieux. Mais voilà, s'il était en Corée, il serait peut-être même plus dur pour lui. Là, il joue en Europe et ça lui permet de gagner des points pour la Gamescom. Et c'est tout ce qu'il cherche. Donc, ça ne me paraît pas déconnant. C'est juste méga dommage de ne plus avoir des MVP Life ou même des Teja ou même des MC en Corée. Moi, c'est ce que je trouve le plus moche actuellement. On parlera justement de la déroute de ces joueurs-là. De quoi on va parler ? On va parler justement maintenant du fait que les meilleurs joueurs du monde, Kaoru, sont des joueurs de la caspa aujourd'hui. C'est indiscutable. Dans chaque race. Peut-être pas en Zerg. Tu vois qui est le meilleur que Sulke ? Sulke, il est très fort. Et de Roro ? Non. Niveau mécanique, je pense que Roro et Sulke sont en dessous de Jadong. Niveau mécanique, attention. Parce que Jadong avait déjà des mécaniques de ouf avant et ça se voit. On l'a vu déraper sur tout le monde à la DreamHack en ZVT. Mais Jadong est perdu en ZVP. Mais quand je dis perdu, ça s'est vu durant tous les matchs qu'il joue en contre-proteau. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il teste des trucs, ça ne passe jamais. Mais niveau mécanique, je pense que Jadong, c'est le plus fort. Et je pense que Jadong, je ne le mets pas trop dans la caspa. Même si c'est un joueur qu'est-ce pas, mais il est qu'est-ce pas sans l'être. Et je trouve que Life, ou même Life et Symbole, sont loin d'être dégueulasses non plus. Mais je trouve qu'en Zerg, c'est très homogène. Je pense qu'il y a peut-être 6-8 zers qui se tapent sur la gueule, même s'il y a 7 qu'est-ce pas, on va dire. Mais Life, quand il joue à bon niveau, il y a un mois et demi, deux mois, où il était vraiment très très fort. Même Innovation ne lui faisait pas forcément très peur. Même Flash. Et on l'a vu qu'il n'a perdu que contre Parting, au final, en WSS. Et en B1, après en ZVZ. Mais je trouve que Sulky est très fort. Je trouve que Life est en dessous, mais il risque de revenir. Jadong est très très fort. Je pense que Symbole est super sous-estimé. Après, la Zerg, ça joue sur les engagements et sur les macros. Je trouve que Sulky a quand même gagné beaucoup de games avec des gros gros all-in super préparés. Ce qui me fait beaucoup penser à Symbole. C'est un peu le même genre de personnes. Après, ils ont des bonnes mechas. On ne va pas leur dire que c'est des moments avec 21 drones et j'envoie tout, je bourre et je croise les doigts. C'est juste qu'ils sont en mode vraiment... Il n'y a pas encore un Zerg dominant. En Terran, on peut dire Innovation, Flash. Si tu te demandes les deux meilleurs Terran, Innovation, Flash. Merci d'être passé, on verra plus tard. En Protos, SOS, Rain, Stat, Flying, Parting. On peut citer beaucoup de Protos. En Zerg, j'aurais plus de noms encore. Plus de noms, je serais là. Flash, Life, je le trouve très fort. S2, je le trouve très fort. Il ne fait pas de résultats. Soho, il est très fort. Il ne fait pas beaucoup de résultats. Jedong, il est très fort. Hydra. Il fait des résultats en Europe. Hydra, Crazy Hydra, il est juste fou. Hydra aussi de Sigentus. C'est Crazy Hydra, Sigentus. Non, c'est Crazy Hydra. Il est chez Katero. L'autre Hydra, il y a Symbole. Effort. Il y a Effort. Il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je ne suis pas convaincu. Après, si on part dans le principe que c'est la Kiespa, les meilleurs joueurs du monde, moi, je suis le premier convaincu vu que je viens majoritairement de Brodoir. Et moi, ce qui m'attriste assez, c'est qu'on ne puisse jamais se confronter dans des formats corrects. On en parlait la semaine dernière. Ou je ne sais plus, c'est dans le Podcraft, la vestusté du circuit OSL, tout en BO1. genre, tu jettes ta pièce et si tu n'as pas que les Pro-League, que ce soit aussi du BO1. Enfin, tu vois, genre, c'est des choses, moi, tu vois, genre, tu mets un Flash Innovation sans les LBAT. Je suis désolé. Tu vois, j'y attendais beaucoup ce match et je suis arrivé et il fait... En fait, ce match, j'ai attendu. Je me suis levé pour ça, pour rien avoir. Tu vois, c'était Innovation Flash. Match très justement. Voilà. Innovation qui fait des drops LBAT. Flash qui est over préparé, qui perd quand même 45 drones. Et là, tu fais, bon, bah d'accord. Parce que l'autre, il a cliqué plus vite que toi sur tes SIV, en fait. Et en ZVZ, ça joue très, très agressif au team. Mais bon, la méta est arrivée encore au Mass Roach, on se Mass Roach, donc ça devient très chiant. Il n'y a que le PVP qui est fun, en fait. En Mirror Match. Et je trouve que les Protos, qu'Espan, ont un temps d'avance sur tout le monde. Ils micro et macro tellement bien qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec n'importe quelle unité. Oui, puis il y en a beaucoup, les Protos. Alors que, par exemple, en Europe, je pense qu'en Top Protos, tu peux peut-être en compter 5 ou 6, quoi. Oui. Alors qu'en Kespas, je pense qu'il y en a 25, quoi. Oui, c'est clair. Mais alors, là où je disais vraiment que les meilleurs dans chaque race étaient de la Kespas, c'est qu'un truc qui est significatif, c'est qu'il y a le classement de Team Liquid qui est sorti cette semaine. Ah, le Power Ranking, là. Où il n'y a que des Kespas. Et en fait, voilà, pour la première fois, sur le Top 10, il y a les 7 premiers sont des joueurs de la Kespas, donc le premier, c'est Innovation. Ensuite, on a Sulky, Flash, Reign, SOS, Jung B, Ils ont mis Jung B, quand même. 6e Jung B, 7e Fantasy. Et ensuite, on a MVP, Polt et Teja. Alors, je ne suis pas sûr que Polt ait quelque chose à foutre là-dedans, honnêtement, vu qu'on ne l'a pas encore vu. On ne l'a pas vu beaucoup de fois. Il a fait une super MLG. Il a fait une MLG, mais c'est encore une fois, on ne l'a pas encore vu contre les top corps. Il a joué contre Yune. Enfin, le plus gros corps qu'il a croisé, c'est Yune. Et le plus gros européen, c'est Naniwa. Polt est très... Enfin, moi, c'est un joueur que j'adore, donc ça ne me dérange pas, mais il faut être objectif. Polt est... Il a, en qualification pour la première Ligue 1, il a explosé Teja, quand même. Oui, mais Teja, pour moi, il n'est plus aussi flamboyant qu'avant. J'ai l'impression, tu vois, qu'il n'était pas très... Il l'avait marqué sur Twitter il y a un mois de ça qu'il n'était plus trop motivé par StarCraft 2. Peut-être qu'il a repris un gain de forme, mais c'était pile au moment où il s'est fait massacrer par Polt et encore massacrer, il a perdu de 1. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Par exemple, déjà, je ne serais pas le placer alors que Hero chez Liquid a vraiment bien progressé d'un coup. Donc, je ne sais pas. Il faut voir comment ça va se passer du côté... du côté... du côté... du côté... du côté ENA, parce que je sens que du côté ENA, ça va être assez foireux aussi de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qui te dérange ? Je ne sais pas, le WSS, maintenant, il n'y a que des corps. Les qualifiers sont inintéressants parce que c'est encore des corps qui se qualifient. Oui, mais là, c'est intéressant parce qu'il y a quelques joueurs de casse-fage, justement, qui viennent se glisser au lot. Je n'ai pas vu s'il y avait des casse-fage dans le N1. Si, il y a Motive, il y a Hitman, Comet et Mini. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Ce ne sont pas les gros joueurs, mais... Oui, ce ne sont pas les gros joueurs. Et même en Europe, il y a Oeja de Cateroster qui fait les qualifs. Je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait Genius qui avait perdu de façon assez... Contre Starbeck. C'est assez foireux, c'est ce que j'ai dû comprendre. Je n'ai pas vu les games, mais... Oui. Donc, c'est un peu la surprise, d'ailleurs. C'est un Tchèque, lui. Non, c'est un Russe ? Non, c'est un Tchèque. C'est un Tchèque, t'es sûr ? Le drapeau n'est pas russe. OK. Il était tagué russe sur Team Liquid Sports. Mais Starbuck, oui. Starbuck, c'est un des nombreux joueurs qui étonnent, entre guillemets. Il y a qui d'autres qui s'est qualifié ? Il y a Stardust, Bling. Et hier, c'était... C'était Alastor, c'est le moment qu'il doit être content. Alastor et Starbuck. Donc, deux Protos, deux Zerg. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf, mais ça reste... Alors que les qualifications américaines sont beaucoup plus intéressantes. Je trouve, avec la Sand qui s'est qualifiée, la semaine d'avant, enfin, le qualifier d'avant, il y avait Youn. Oui, je suis d'accord. Non, mais tu prêches incovaincu. C'est toujours plus intéressant d'avoir un nombre incalculable de corps du côté... Comment ça s'appelle ? Un nombre incalculable du corps dans les qualifiers, mais bon, après, ça reste WSSNA, WSS Europe. Il faut bien avoir deux ou trois régionaux de l'étape qui fassent quelque chose. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y a aussi des joueurs dont on parle finalement très peu de la casse pack qui vont probablement exploser parce qu'ils ont un énorme potentiel. Et tu as des noms qui deviennent ? Des free, des estes, des stats ? Eux, ils ont déjà un peu explosé, mais il y a des mecs totalement... Mais on ne les a pas vraiment vus et attends, il y a des mecs totalement inconnus. Je crois qu'il y avait un article sur Timmy Kwid qui disait que Boxer avait recruté un gosse de 14 ans pour jouer. Et genre, totalement inconnu, mais bon, il était déjà monstrueusement trop fort en mécanique. Donc, tu vois, c'est des mecs qu'en fait, ils n'ont pas encore pseudo. On les connaît par leur nom et prénom. Et comme je suis un spécialiste du nom et prénom, j'ai déjà oublié comment ils s'appelaient. Et ces mecs-là sont vraiment trop, trop forts de base. En gros, ils les prennent, ils les mettent dans une équipe, ils les formatent à la version Caspa et après, ils les mettent dans le grand bain et ça cartonne tout de suite. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette grosse domination des joueurs de la Caspa ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il s'impose avec autant de force ? Ça a peut-être 12 ans d'expérience. C'est le vécu, Bruno ? C'est juste, tu vois, c'est pareil que dans un... Pareil que dans la boxe ou n'importe quel individuel, si dans le même cercle, les gens qui jouent tout le temps, c'est toujours les meilleurs joueurs du monde, au final, pour battre le meilleur joueur du monde, tu es toujours obligé de progresser, progresser. Donc, c'est un cercle vertueux. Quand tu arrives en Europe, malheureusement, tu vois, à un moment donné, il n'y avait que Stéphano. Le but, c'était juste de péter Stéphano. Tu cherches tes personnes d'autres. C'est genre, le Zergé à battre, c'est Stéphano. Aujourd'hui, maintenant, tu dis, c'est Lucifron qui veut péter parce que c'est le meilleur joueur Terran, tu vois, tu focuss qu'un mec. Il n'y a pas, genre, il n'y a pas une infinité de personnes qui peuvent te battre tout le temps, tu vois. Et au final, même dans le top, tu vois, genre, en Terran, tu vois, Flash, son rival, c'est Innovation. Mais ils sont toujours dans une pente comme ça, voire même comme ça, pour certains. Ça ne les choque pas plus que ça, de dire, ouais, lui, c'est mon rival où lui, c'est le plus fort, tu vois. Mais au final, ça veut dire, toi, je vais te casser la gueule demain, tu vois. Stéphano, ce n'est pas le principe, quoi. Enfin, en Europe, ce n'était pas comme ça, quoi. Est-ce que Fantasy peut venir disputer la première place de Terran à Innovation et Flash ? Quand il y aura le nerf à LBAT, je pense que Innovation prendra un coup dans la gueule. Je pense que beaucoup de Terran prendra un coup dans la gueule parce qu'ils ont basé leur jeu à 100% sur les LBAT. Le numéro un étant en Europe, je pense, c'est Lucifron. On vient de faire la Sarsory Cup, il a fait des LBAT dans tous les match-up. Et le seul fois où il n'a pas fait des LBAT, il s'est fait éclater par des LBAT. C'est le TVT. Contre Kikin ? Contre Dream. Donc, au final, je pense que, je pense vraiment, ça, c'est un avis pas de wine et compagnie. Je pense que beaucoup de Terran comme avant, comme Durant la Béta avaient maxé sur les mines. Maintenant, ils ont tout maxé sur les Zéliens. Ça fait des matchs ridicules. Le TVT devient un match-up inintéressant à regarder alors qu'avant, c'était sûrement le plus haut match-up de Mirror, en tout cas, de Starcraft 2 avec le Marine Tank contre Marine Tank ou Marine Maraudeur ou Switch. Enfin, il y avait tellement de trucs à faire que maintenant, tout le monde se fait l'efficacité. Ce qui n'est pas un mal dans une stratégie mais qui rend le truc très intéressant parce que c'est souvent avec Funkin, on a fait un test à l'heure, on a lancé le nombre de récolteurs tués à chaque fois qu'il y avait un drop et ce n'était pas genre 2, 3, 4. Il s'est fait chien. C'est genre 0, 15, 15, 30, 30, 170. Là, il a fait un gros drop et le bat. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Terran en tout cas qui vont prendre un coup dans la tronche mais pas tant que ça. Par exemple, je partirais moins en disant des mecs comme Daechi, Forge et compagnie, eux, ils ont commencé à varier leurs jeux mais en Corée, vu qu'ils sont obligés de partir tous en efficacité, surtout quand c'est du flash contre innovation, même Billon contre innovation, c'est vraiment gros match-up. Tu n'as pas le choix de faire l'efficacité. Peut-être qu'on va voir la CESPA avoir un temps de retard sur les autres Coréens parce que je pense que l'ESF a une meilleure adaptation à la balance que la CESPA parce que la CESPA est vraiment pratique que des BO en fonction des maps, en fonction de l'adversaire et tout. Donc ça ne me ferait pas déconner de voir par exemple Flash faire un tout petit comme ça, innovation un tout petit comme ça et des Terran genre MVP et compagnie monter parce qu'ils ont déjà préparé le nerf et Lyon. Moi qui ai MMA chez moi, tu vois MMA tous les jours quand on parle d'Elbat, il dit moi je ne veux plus jouer Elbat, ça me fait chier, c'est horrible, je suis obligé, c'est quand même un Terran qui ne joue que bio qui dit ça me fait chier, je suis obligé de jouer Elbat parce que sinon je vais me faire niquer. Et les drops Elbat, moi à chaque fois que je vois MMA jouer en TVT, quand il perd, c'est un drop Elbat, c'est fini. Il n'y a pas eu de grosse macro game trop stylée où il y a eu des drops partout. Moi ça me fait chier en tant que viewer de voir des games qui font... Bon il s'est pris deux drops Elbat, il n'a pas trois CC, ok il a perdu. Et je pense que ça va beaucoup jouer sur la CESPA et beaucoup moins chez les autres. Moi c'est comme ça que je vois quoi. Mais là le problème aussi face à l'émergence de la CESPA, c'est que l'ESF qui est donc la fédération pour ceux qui ne le savent pas qui rassemble les équipes coréennes qui étaient déjà là avant avant la CESPA, donc LGIM, Startail, Prime, FX Open et compagnie. Cette fédération là finalement est vraiment en crise j'ai l'impression. C'est à dire que les stars de l'ESF sont un peu à la rue. En fait la vraie star de l'ESF a toujours été MVP. Oui mais les autres qui étaient derrière et qui ont émergé les DRG, les Marine King, les live. Enfin tous les mecs, les Prime, je ne sais pas ce qu'ils foutent, DRG, c'était Yacine qui nous disait ça, il en a un peu marre du jeu, mais ça se sent qu'il ne joue pas et qu'il n'est plus à son niveau. Il est complètement perdu. Qui ne le voit plus alors que c'était un très bon joueur. On ne le voit plus dans le sens qu'il était vraiment au top top à un moment donné et là il est en quelque part. Life c'est pareil, Squirtle il est à la rue, Seed il est parti chez FXO, on ne sait pas ce qu'il fout. Je me posais la question, quels sont aujourd'hui les meilleurs joueurs de l'ESF ? Alors qu'avant on aurait pu en faire une liste pléthorique, par exemple chez Protos on aurait pu dire c'est Parting, c'est Squirtle, c'est MC. Aujourd'hui peut-être à mes yeux le meilleur Protos ESF, les deux meilleurs c'est First de chez LJM et Super de MVP. Sachant que c'est deux seconds Guto, ça me fait un peu chier. Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a plus de bons Protos qu'on considère comme top Protos, on ne va pas dire Super. Ils sont tous qui espacent. Ils ont un temps d'avance, ils sont meilleurs et ça se voit, ils les écrasent. Après je pense que le meilleur restera First et après franchement, en regardant beaucoup la GSTL, tous les Protos ne me font pas rêver. Super est un très bon joueur de Team League. Mais je ne l'ai pas vu encore en match individuel. Sinon, je pense que le meilleur joueur ESF ça reste MVP. C'est triste mais c'est MVP. Et derrière MVP côté Terran, chez les Terran aujourd'hui qui perf, il n'y a que Marou. Marou qui n'a quand même pas mal eu de chances d'avoir du BO1 en OSL pour passer. Parce que je t'assure que vu ses BO, il ne passait pas deux fois. Non, il n'aurait pas battu SOS de fois. Il y a Bomber qui joue bien. Bomber aussi qui est encore vraiment dans le coup. Et côté Zerg, il y a un peu plus de monde parce que là, c'est vrai qu'il y a Symbol, il y a Kango. Il y a Symbol, il y a Kongo, il y a Monster qui joue quand même très bien. Oui, mais on ne le voit jamais en compétition. Monster, c'est un team match. C'est parce qu'il ne veut plus. Je pense que c'est encore comme beaucoup de Coins qu'on give up le code B parce que c'est beaucoup trop dur. Donc c'est peut-être ça aussi. il va falloir, mais moi, c'est en terrain, on peut en citer. Enfin, en terrain, tu vois, tu cherches des top joueurs. Dans toutes les races, comme tu disais, on pense directement qui est-ce pas. Oui, mais où est passé Creator, où est passé Bioun, etc. Enfin, les Prime, où sont les Prime aujourd'hui ? Je pense que Prime, si ça ne disbande pas, c'est qu'il faut qu'il se réveille un petit peu parce que la GSTL leur a fait énormément de mal. NSH, Noseo, ils sont au ras des pâquerettes, ils ont gagné que 7 maps au total et 4 contre Acer, à chaque fois, c'est comme ça. Mais en gros, il y a Jacques J qui porte la team et quand il se fait éclater, il n'y a plus personne derrière. Oui, chez Oseo. Dans les autres équipes, il n'y a que IM qui a une profondeur de rooster assez importante. Mais MVP, on ne les voit plus trop. Ils sont très forts. On ne voit plus trop les gros joueurs, genre Keen, Dream, ça reste des très bons Terran. Monster, ça reste un très bon Zerg. DRG, il est à la rue, mais ça reste quand même un gros nom. En protos, ils ont Swagger, donc c'est Killer, Vampire, Lure. Ils sont tous des très bons joueurs, mais on va dire que c'est tous des très bons snipers en BO1. Malheureusement, c'est que sur la longueur et la durée, ils se font pulvériser. Donc, il n'y a plus que de la CESPA aujourd'hui en Corée ? Oui, en tournoi, je pense qu'il n'y a que de la CESPA. À part peut-être il est mort et qu'ils sont toujours revenus des enfers. Que ce soit MVP, Bomber, Symbol, King qui joue quand même toujours très bien. Tous ceux qui sont dans les WCS actuelles, c'est ceux qui sont revenus des enfers. Mais est-ce que c'est très inquiétant quand même de voir la difficulté rencontrée par un Marine King ou un DRG ? Un Life aussi, parce que Life est assez méconnaissable en soi. Life, franchement, je viens de le voir jouer contre Supernova, qui est un subtop. Qui est très très fort en soi. Mais qui est très fort, mais il lui a marché dessus. Il a perdu sur deux all-in, deux cheese, enfin il a perdu une fois sur un cheese. Il a contré un cheese par un cheese. Il a troisième game, il lui a dérapé dessus. Le autre a joué bio contre Marine Mutaling. Life, son vrai problème, c'est que maintenant, il est ultra fort avec Link Banning. Le problème, c'est que quand il rate une Injecte, vu que Terran, c'est ultra cost-effective contre Zerg, il a un vrai problème. S'il contrôle la game, c'est Jésus. S'il la contrôle pas, c'est très difficile à revenir alors que beaucoup de Kiespa, dont Soulky, ont l'habitude d'être dans la mer tout le temps. Donc ils avancent. Il faut voir aussi que niveau trading partenaire, Life, il a Bomber en meilleur des cas. Et de l'autre côté, le mec, il a Flash, MMA, Innovation. De l'autre côté, enfin même, tu prends les Terran qu'il y a dans son équipe à Soulky parce que j'ai oublié son équipe. Wongjin Stars. Wongjin Stars, qui sont inconnus mais qui sont monstrueusement trop forts. Il a des protos pour parler et tout. Il a un coach qui lui prépare ses strates. C'est un niveau encore au dessus. C'est 12 ans d'expérience que je parlais sur la scène pro. C'est juste que Life, il a un peu un bon... Franchement, c'est un talent brut. Et le voir partir en caspa comme il était question il y a très longtemps, ça paraissait pas déconnant. C'est genre, ils prennent une pépite, hop, ils la formatent, ils la foutent dans leur circuit et il a fait que briller, que briller, que briller, que briller. C'est la teuf. Oui, parce que Life, s'il avait été chez Katerholster, comme on en parlait, ça aurait été dingue. Il aurait eu Flash en training partner, le TVZ, ça serait Noël, il aurait peut-être 20% de win en caspa, sauf que sur l'adder, il serait à 200%. C'est juste qu'il y a une pénurie de... C'est tellement dur d'être pro-gamer en Corée, bien plus qu'en Europe, parce que là-bas, c'est plus ou moins un vrai métier. En Europe, c'est bon, t'as 200€, t'es considéré comme un pro-gamer, c'est ce que je suis en train de dire. Eux, ils ne sont pas payés tant qu'ils ne perdent pas, déjà de base. C'est-à-dire qu'à moitié des joueurs européens seraient déjà plus considérés comme des pro-gamers mais des amateurs. Sont vraiment... Sont vraiment en pénurie, tu vois. La profondeur de line-up des teams Kiespa permet d'avoir du training partner tout le temps, dans tous les styles, de s'entraîner à tout. Alors que quand t'es chez les W... l'ESF, même en Europe, t'as les meilleurs line-up, c'est quoi ? C'est 5-6 joueurs, maximum. Il n'y a que EG qui a une line-up assez profonde, tu vois. Timmy Koud, c'est pas du bien. Timmy Koud, ils ont 5 joueurs. Non mais je parle de 5 joueurs pour s'entraîner avec, tu vois. Donc au final, tu fais que du ladder, tu traînes avec limite l'ennemi, tu vois. Genre, tiens, je vais m'entraîner avec Lucifron, comme ça au round 2, je jouerai Lucifron, ça me paraît malin, tu vois. C'est triste à dire, mais c'est ce qui doit se passer, tu vois. Genre, il y avait Tello qui se préparait contre MMA, il demandait à Ryun, qui est juste le teammate d'MMA dans la GSTL, de s'entraîner avec lui, tu vois. Donc il y a Ryun qui lui a gentiment dit non, parce qu'il a dit, ouais, mais mec, si tu t'entraînes avec moi, je vais tout filer à MMA, tu vois. C'est complètement con pour toi, tu vois. Et tu vois, c'est que des trucs comme ça qui font que, à un moment donné, si tu veux t'entraîner à un niveau, on va dire, équivalent, tu es obligé de demander aux mêmes personnes, ça devient très dur. Il faut limite viser un cran en dessous et prier que ta strata est tellement puissante ou que tu es tellement en forme que ça va passer. Donc c'est un peu problématique. Quand tu t'entraînes contre Flash ou Innovation, je pense que tu vois, tu ne peux pas avoir un mec du même qualité sauf si tu demandes à l'un des deux. La dernière question, l'info de la semaine, c'est l'arrivée de la Caspas sur LOL. Ils ont pris le contrôle en tout cas des tournois coréens avec Riot. Il y a eu un partenariat et à l'occasion de ce partenariat, ils ont annoncé une extension des équipes Caspas en annonçant que deux nouvelles équipes allaient arriver dans la Caspas et notamment une négociation faite avec les équipes MVP et Incredible Miracle qui jouent en Eugène. Ça me paraît normal. C'est les deux seules équipes qui ont suffisamment de profondeur de rooster pour avoir une chance là-bas et c'est surtout ces deux seules équipes qui ont une line-up LOL suffisamment puissante pour pouvoir tenir le choc contre les... Bah oui, puisqu'MVP Ozone a gagné la dernière compétition. IEM est loin d'être nul même s'ils ne sont pas... C'est une team, enfin c'est une team, c'est une team, on va dire, B. Ils ont deux teams qui sont très très fortes. On va dire au niveau coréen, je dirais, ils sont en dessous des grosses équipes. Ils ne sont pas construits plus longtemps, ils ont une disbande, ils ont remonté et tout. Mais c'est sûr que niveau MVP, si MVP veut rester en vie, ils sont obligés d'aller sur les tournois, gros tournois LOL pour développer aussi Starcraft 2. Oui, mais ma question, c'est est-ce que MVP et LGIM vont intégrer la caspa et quitter l'ESF ? Ils n'auront pas le choix de toute façon s'ils veulent faire des tournois caspa. Donc tu es en train de dire en gros que si la caspa prend le contrôle sur League of Legends, ils pourraient se priver d'MVP et compagnie. Ils pourraient, en gros, s'ils prennent le contrôle, ils pourraient dire... Enfin, ça ne serait pas déconnant, c'est la caspa, c'est des pourris. En gros, ils pourraient dire non mais mec, tu travailles... T'as la line-up LOL à aller chez nous parce que c'est nous qui avons le tournoi. Bon là, il n'y a personne qui vont au moins. Mais bon, on a besoin aussi d'une équipe sur Starcraft 2. On prend ton équipe aussi sinon ta line-up LOL ne vient pas dans notre tournoi. Mais ça ne serait pas choquant, ça serait du business, tu vois. Mais sauf que je ne pense pas que... Franchement, je ne pense pas que MVP et IM aient envie de quitter Gomt. je pense qu'ils sont mieux traités et mieux respectés chez Gomt.v que chez l'OSL. Il y avait Flash qui disait ça. Il y a Flash et Life qui disaient ça. Ils disaient que les conditions de jeu à Gomt.v étaient mille fois plus agréables que sur le studio au GEN. Et ça avait pas mal foutu d'huile sur le feu entre les deux. Parce qu'en gros, Gomt.v a tweet le machin, au GEN a retweet en coréen, ils sont savatés pendant 15 tweets. Et il y a un truc sur Reddit qui se parle de ça. Et en fait, Flash disait que niveau son et tout, ils avaient fait beaucoup de progrès au GEN. Alors que Nasty lui-même disait que Iron Squid comparé à Ogunet c'était genre le paradis. Alors je me demande ce que c'est l'isolation du son pour la Kiespa. Donc je sais pas. Moi ça me ferait chier de voir deux des meilleures équipes GSTL se barrer parce que ça annonce la fin de la GSTL clairement. Mais bon. Surtout qu'ils annoncent une troisième qui serait Nesjinsward et d'ouvrir une line-up la Nesjinsward sur SC2 aussi. De toute façon, la Nesjinsward ils n'auront pas le choix s'ils veulent avec... En fait, si tu vas sur Kiespa, il te faut les deux line-up. De toute façon, tu n'as pas le choix. Et la Nesjinsward, ils ont des thunes, ils ont des gros sponsors. La Kiespa, ça ramène énormément d'argent. Et encore une fois, les deux équipes qui ont des vrais gros sponsors chez les Coréens, c'est MVP, enfin c'est IM en premier et puis après MVP un peu derrière. Après, il y aurait Axiom à serre mais bon, ça deviendrait délirant de quitter la gomme TV pour aller s'enfermer dans la Kiespa, c'est-à-dire que tes joueurs n'ont plus le droit d'aller au tournoi à terre. Il faudra toute la line-up là-bas pour prier, pour gagner une game contre Flash. Enfin bon, il n'y a que Timmy Kwid et Hedgie qui ont les moyens pour faire ça. Et la motivation et le pouvoir et puis surtout que tu es obligé d'avoir une gaming house sur place. C'est plus d'investissement. C'est un pari sur l'avenir sur trois ans. C'est un peu compliqué. Donc ouais, ça me ferait chier, perso. Si c'est le mot de la fin, ça me ferait rudement chier d'avoir IEM et MVP qui partent de la GSTL parce que je préfère regarder la GSTL à la Pro League en ce moment. Eh bien, ça sera le mot de la fin mon cher Kauru puisque l'émission se termine. Bah si, c'est un mot. Un mot, c'est genre ta gueule. Alors deux mots. Ça, c'est deux mots. Alors sinon, il y a marqué Suivez Georges sur Gaming TV et sur Twitter. Voilà. Et c'est l'arrivée de moments études sur notre TV pour leur émission Heart of the Swag. C'est maintenant juste après la page de pub. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ceci n'est pas la fistiquaire. Merci à tous d'avoir suivi. Vous pouvez retrouver Kauru sur Acercaorou sur Twitter. C'est ça. Moi c'est A-R-O-B-A-S-C-2-K-E-R. Et on vous souhaite à tous une bien bonne semaine. N'oubliez pas de prendre vos places pour l'event du sucre le 26 et 27 juillet. Bonne semaine. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada